Nous utilisons les transports au quotidien, que ce soit pour faire notre sport, aller faire nos courses ou encore partir en vacances. Mais savons-nous réellement l'impact qu'ont nos déplacements sur l'environnement ? Selon l'AEE, l'Agence Européenne pour l'Environnement, les transports représenteraient un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Union Européenne. La moitié est due aux véhicules des particuliers. Bien que les émissions de gaz à effet de serre soient invisibles, elles ont de lourdes conséquences à court, moyen et long terme sur l'environnement, comme l'augmentation des températures, les inondations, les sécheresses. Mais ont aussi de lourdes conséquences sur notre santé, comme l'augmentation des problèmes de santé liés à la détérioration de la qualité de l'air et de l'eau, et également l'augmentation des allergènes présents dans l'air. C'est pour ça que nous vous proposons de réaliser avec nous le défi février Mobilité douce. L'objectif est de défier nos modes de vie pour essayer un maximum de limiter l'impact environnemental de nos déplacements. Pour participer, c'est simple. Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous. Chaque mercredi du mois, vous recevrez un défi à faire pour la semaine. Libre à vous d'aller plus loin que le défi proposé. Si vous avez réussi votre défi, n'hésitez pas à nous envoyer vos plus belles photos à l'adresse ambassadeur-arrocha.org via un service comme WeTransfer. Motivez ? Inscrivez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada